Monsieur, qui c'est Georges-Emmanuel Clancyer ? Georges-Emmanuel Clancyer, c'est un écrivain. C'est un poète qui est né tout près d'ici, à Limoges, en 1914. Le 3 mai 1914 exactement, alors que le siècle n'était qu'à l'aube de son horreur. Comme un symbole de l'homme, de l'humanité, qu'a toujours chéri Georges-Emmanuel Clancyer dans un mouvement alternatif allant de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. Son père partit à la guerre, le petit Clancyer vit entre ses grands-parents et sa mère dans l'immeuble familial de la rue Bernard Palissy, à Limoges. Je n'avais pas le sentiment de la privation. Je me sentais au contraire tellement entouré et adulé par, là aussi disons presque par deux mères. Ma mère proprement dite et la mère de ma mère, ma grand-mère, et puis Pépère-Jules, mon grand-père ouvrier. La santé fragile de l'élève du lycée Guélusac le pousse vers la lecture et la découverte de Jean Giraudoux, paillisse en quelque sorte, provoque comme un satori une compréhension, un éveil. Jean Giraudoux, pour moi, offrait cet avantage qu'il était du limousin. Pour moi, l'écrivain, c'était un être mystérieux qui créait ces merveilles qu'étaient les livres, mais qui n'étaient pas de notre monde d'une certaine manière. Alors que Giraudoux, je savais qu'il était du même pays que celui que j'arpentais chaque jour, qu'il était de Belac, c'est-à-dire à quelques dix kilomètres de Limoges. Et alors cela me donnait une sorte de familiarité plus grande, si vous voulez, avec son œuvre. Y repensera-t-il plus tard pour son pain noir ? On y sent comme une genèse. Mais c'est d'abord vers la poésie que se tourne Clancyer. Poursuivant des études de lettres, il entre en 1940 au comité de lecture de la revue Fontaine, dirigée depuis Alger par Max-Paul Fouché. La Deuxième Guerre mondiale, vécue en limousin, marquée par de nombreuses rencontres d'auteurs, de poètes, et durant laquelle il transmettra clandestinement les textes des écrivains de la Résistance. À la Libération, travaillant alors à Radio Limoges, Georges-Emmanuel Clancyer fonde, en compagnie de Robert Margerie et de René Rougerie, la revue Centre, puis dirige une collection de poèmes, une poésie qu'il juge et qu'il jugera toujours essentielle, vitale à l'humanité. Si un jour, il n'y avait plus qu'un homme qui soit technicien et qui soit consommateur, mais qui n'ait plus du tout en lui le sentiment de ce que le monde, l'univers, dans sa diversité, dans son prodige, a de mystérieux, d'énigmes pour nous tous, je crois qu'à ce moment-là, l'homme ne serait plus lui-même qu'une sorte de mécanique. Et c'est contre cela que le poète se bat. Et c'est ça, je crois que s'éloignant de la poésie, l'homme s'éloigne de l'humanité. En 1955, il rejoint à Paris sa femme Anne, épousée avant-guerre, psychanalyste et spécialiste de Raymond Queneau. Est-ce cet arrachement à son terroir ? En 1956 sort le premier des quatre tomes du Pain Noir, une saga limousine entre 1870 et la fin de la Première Guerre, l'histoire de Catherine Charon et de sa famille, métayés arrachés à leur campagne, qui vont vivre à la ville les heurts de la révolution industrielle. Catherine Charon, sosie littéraire de Marie-Louise Rex, la grand-mère de Georges-Emmanuel Clancyer. Lorsque ma grand-mère, qui avait nourri mon enfance, des souvenirs de sa propre enfance, commençait à mes yeux à vieillir, à être menacée par l'âge, j'ai été saisi d'un sentiment à la fois d'angoisse, oui, et de besoin de sauvegarder, de faire passer dans les mots, dans le pouvoir dérisoire des mots, ce qui avait été déposé en moi d'un monde ancien et que je ne voulais pas voir disparaître. C'est la télévision qui fit véritablement le succès du Pain Noir lors de son adaptation en 1974. L'ouvrage aura fini par occulter la pléthorique production de Georges-Emmanuel Clancyer, prose et poésie, ce qu'il regrettera sans jamais pour autant la renier. Il fut par la suite élu pour l'ensemble de son œuvre, Grand Prix de l'Académie française et Goncourt de poésie. Oeuvre qui tourna beaucoup toujours autour du temps, son obsession, celui des souvenirs, celui qui passe, celui d'apprendre à vivre, disait Taragon, et qui lui inspira ce titre « Qu'est-ce qui est aujourd'hui si bien à ce monsieur, jeune homme désormais éternel, mieux qu'une épitaphe, une malicieuse promesse d'avenir, le passager du temps ».